Si vous avez déjà fait des mariages, vous le connaissez forcément. C'est lui qui se met toujours dans votre cadre. C'est lui qui s'approche des mariés lorsqu'ils se disent oui avec son gros appareil photo. C'est lui qui déclenche son flash à tout bout de champ. C'est lui qui fait qu'il y a toujours une personne qui ne vous regarde pas sur les photos de groupe. C'est lui qui vous demande comment régler son appareil photo. Lui, c'est tonton René ou tata Janine. Dans cette vidéo, je vous explique comment réagir quand vous êtes confronté à lui ou elle lors de vos prestations en partageant mes anecdotes mais également les vôtres. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Je me souviens de mon premier tonton René. Je l'ai vu lors d'une cérémonie à la cathédrale du Mans. Nous étions dans la partie du fond et j'ai commencé à voir quelqu'un qui était avec un appareil photo et qui tournait autour de l'hôtel. Mon premier instinct, ça a été de penser à un touriste qui faisait des photos mais il était trop bien habillé pour ça. Je n'ai pas su aller le voir sur le moment pour lui demander d'aller s'asseoir parce qu'il était sur mes photos, donc c'était un petit peu compliqué. Au vin d'honneur, cette même personne est venue me voir et je m'attendais à quelque chose d'un petit peu aller agressive même si le mot est un peu fort. Et en fait, il m'a gentiment dit avoir vu que j'avais un canon comme lui et si j'avais un problème, il pouvait me prêter ses objectifs. Et au bout de ce moment-là, on s'est quand même super bien entendu. Au final, rien de grave, la plupart du temps, le tonton René est juste un grand enfant qui veut s'amuser avec son boîtier. Et comme cela reste un adulte, il a du mal à ce qu'on lui dise non. Et il se vexe rapidement. Mal pris et peu sûr de nous, il peut complètement nous gâcher un mariage. Il est donc important de savoir s'en sortir avec lui pour passer la meilleure journée possible. La vidéo que vous allez voir est à la base un épisode de mon autre chaîne YouTube F1-4 diffusée en 2017. Comme elle parle de mariage, elle a tout à fait sa place ici et le tonton René est un sujet très, très important dans la photo de mariage. En fait, le tonton René, ça peut être n'importe qui. Le tonton René, il est assez difficile à cerner. Ça peut être de l'inviter très éloigné des mariés jusqu'à la maman ou papa du ou de la mariée. Tout le monde peut être un tonton René. Même vous, même moi. Enfin non, pas moi. Simplement parce que je ne suis jamais invité sur un mariage. Donc je ne peux pas être un tonton René. Je suis toujours photographe. Donc en tant que photographe, je ne peux pas être tonton René. Mais c'est bon, je ne peux pas être tonton René. Ça, c'est cool. Dans la première version de cet épisode, je voulais vous faire la liste des tontons René. La liste des types de tontons René que j'avais pu rencontrer. Et en fait, je vous ai demandé sur Facebook, sur la page Facebook de F1-4, je vous ai demandé quels ont été vos meilleurs spécimens de tonton René. Et du coup, vous m'avez donné plein, 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 plein d'exemples. J'ai mis, je crois, trois heures à tout lire. Enfin, on va sélectionner en tout cas ce qu'il allait être dans cet épisode. Donc du coup, je vais utiliser ces cas concrets et les miens pour vous montrer des exemples de tonton René et vous expliquer comment les gérer, comment il faudra les gérer ou comment vous montrer des bonnes situations sur comment a été géré ce tonton René-là. Il a été désactivé. Pas désactivé, parce qu'on ne l'a pas tué. Mais a été dédangerosisé. Enfin bon, bref, il était plus dangereux. Et à la fin de l'épisode, je ferai un petit récapitulatif avec une petite dizaine de conseils. Un petit récapitulatif sur tout ce que j'ai pu dire sur comment gérer le tonton René. Le tonton René, quoi qu'on en pense... Enfin, le tonton René est souvent pensé comme quelqu'un d'assez méchant. Alors que souvent, le tonton René n'est pas méchant. Souvent, le tonton René, il est plutôt gentil même. On va le voir dans les exemples. En fait, c'est quelqu'un qui pourrait être attachant à le tonton René. Il est souvent attachant, en fait. Mais il est souvent... La plupart du temps, il est chiant. Donc en fait, c'est plutôt quelqu'un d'attachiant. Mais le truc, c'est que vous devez bosser. Donc du coup, il va bien falloir s'en débarrasser du tonton René, souvent. J'ai fait plusieurs catégories de situations, plusieurs catégories de types de tonton René. Et on va commencer par les classiques. Alors le truc, c'est que dans les classiques, c'est pas forcément que les tonton René. Ça peut être tous les invités. Et ça, c'est des choses qu'on a très très souvent. Il y a Maud qui nous dit... Un tonton René voulait la photographier avec son appareil photo. Donc avec l'appareil photo de Maud. Parce que sinon, c'est dommage. La photographe ne sera pas sur les photos. Et ça, c'est un truc extrêmement classique. Donc la plupart du temps, on fait une photo ensemble. Je le laisse faire une photo. Et comme ça, il a sa photo. Enfin moi, j'ai la photo. C'est sur mon appareil photo. Donc c'est pas grave. Et de toute façon, comme sur mon appareil photo, l'autofocus est sur le bouton F. On ne sait pas faire une photo avec mon appareil. Donc du coup, il n'y arrive pas. Et moi, ça me fait bien marrer. Aussi, un très très grand classique. Et c'est marrant, personne ne m'en a parlé. Un très 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 grand classique que j'ai quasiment sur tous les mariages. C'est Mets le droit à l'image dans tout ça. Voilà, à ce moment-là, je commence à leur expliquer ce qu'est vraiment le droit à l'image. Et généralement, ils ne savent pas ce que c'est. Et quand on leur a expliqué, ils font « Ah, ok ! » Et ça désamorce tout de suite. Voilà, c'est désamorcé, en fait, que je voulais dire tout à l'heure. Pas dédangerosisé, comme je l'ai dit. Rémi, donc il y a un invité qui lui dit « Regardez cette photo, il n'y a que moi qui l'ai. » Oui, c'est aussi un classique. Moi, je l'ai rarement eue. Mais c'est vrai que des gens peuvent juste arriver en disant « Eh, photographe, t'as pas cette photo-là. » « Ouais, mais j'en ai peut-être 2000 autres. » Que t'auras pas. Un autre Rémi, qui a un tonton, qui lui a demandé « Vous retouchez vos photos ? » Je suis désolé, je regarde un petit peu derrière, mais c'est juste que j'ai mon écran derrière avec tous vos textes. Et du coup, Rémi, qui lui répond « Oui, toutes les photos sont traitées en post-prod, car je shoot en RAW. » Bon, même si tu shootais en JPEG, en même temps, tu les retoucherais, tu les traiterais. Et surtout, je leur donne ma patte. Et le tonton qui répond « Ah, alors c'est pas de la vraie photo ! » Mais quand je montre mes photos et que je dis qu'il n'y a aucune retouche, les gens sont sur le cul. Soit il est gentil, et donc du coup, je vais lui répondre, lui expliquer un petit peu les choses. Soit je vois qu'il n'y a rien à faire et qu'il est dans son truc. Et du coup, je vais faire « Oui, c'est vrai, vous avez raison. » Et puis du coup, je vais aller à côté. Le truc, c'est qu'il faut toujours rester... C'est un milieu festif. Les gens n'ont pas forcément des bonnes blagues. Quoi ? Comme moi dans les fin 4. Maxime, tu arrêtes de me dire des choses comme ça dans le montage. Je sais ce que tu vas dire. Même avant que tu aies le montage, avant que tu aies vu la vidéo, je sais ce que tu vas dire. Donc je peux te répondre. Et je vous donne quelques astuces pour pouvoir se barrer dans quelques minutes. Enfin, dans les prochains exemples. Maintenant, on va passer aux tontons René qui ne sont pas sympas. Et c'est souvent de ceux-là qu'on se rappelle. Parce qu'ils n'ont vraiment pas été sympas. Alors que je vous ai dit, la plupart des tontons René sont sympas. Alors, Alexandre, qui nous dit... Il va me faire bousculer volontairement par ce fameux tonton René pendant la photo des signatures. Et en le bousculant, il lui a dit... Pousse-toi, j'ai du meilleur matos que toi. Apparemment, il avait un iPhone dans les mains. Bah là, si c'est un moment, par exemple, sur des signatures ou des choses comme ça. Et bah du coup, moi je le rebouscule. Ou je suis très ferme. C'est-à-dire, non. C'est moi, c'est mon boulot. Et c'est vrai que... Alors, je vais y revenir sûrement. Mais quand on commence la photo de mariage, on n'est pas très sûr de nous. On n'a pas beaucoup d'expérience. Ce qui est logique, on commence. Et à ce moment-là, on se laisse souvent faire. Moi, j'ai vu beaucoup de choses sur mes premières saisons. Je me suis laissé bouffer. Et maintenant, je sais que ça ne se passerait pas du tout comme ça. Donc, vous avez le droit d'être là. Et vous avez même l'obligation d'être là. Donc, s'il y a un invité, soyez sec. Vous pouvez être sec avec lui. Mais toujours, toujours cordial. Il faut savoir être toujours avec le sourire. C'est sec avec le sourire. Mais au fur et à mesure de votre expérience, vous allez pouvoir savoir les gérer. Et là, avec ça, je vais vous donner quelques astuces en plus. Paul. Deux invités qui m'ont insulté autant que leur vocabulaire leur permettait à la sortie de l'église. Car j'étais devant eux. Ils m'ont menacé de me casser la gueule. Et devant mon indifférence, ils ont rangé leur compact. C'est un truc qui m'arrive souvent. Enfin, qui m'arrivait souvent. Donc, à la sortie de l'église, le truc, c'est que, en tant que photographe, je me mets devant les invités et entre les invités et les mariés. Ça, c'est logique. Si c'est comme ça, les mariés arrivent ici. Moi, je me mets là, au niveau de la jointure de mes deux pouces. Là, juste devant les invités. Et le truc, c'est que, oui, on va être devant les invités. Mais ce n'est pas grave. C'est vous qui devez avoir la photo. Il faut bien sûr respecter les invités. Moi, je me mets accroupi. Donc, du coup, j'ai une photo un peu en contre-plongée qui est plutôt pas mal. Et à certains moments, je me relève pour faire quelques photos. Voir, je me retourne pour faire les photos des invités. Comme ça, j'ai le champ contre champ. J'ai les mariés qui descendent et les invités qui font la fête. Plus vous vous baisserez, plus vous montrerez aux invités que vous n'êtes pas là pour être juste devant eux et que vous prenez leur place, mieux ça se passera. Alors oui, il y aura toujours des invités un peu aigris. Mais ceux-là, on s'en fout. On a dit à Marine, vous devez vraiment avoir un matériel photo badgame ou de merde si mon pauvre flash en église vous dérange. Déjà, tu vas ranger ton pauvre flash, quand même. Ce serait bien parce que pas de flash en église, espèce d'invité. Mais ça me rappelle une anecdote dont je vais vous parler tout à l'heure. Là, le truc, c'est que ça sous-dépend de la personne en face. Si la personne, il n'y a rien à en tirer, moi, je me casse. Je ne dis rien, je me casse. Je leur dis juste pas de flash en église parce que c'est le curé qui a demandé. Donc, ce n'est pas moi, c'est le curé. Je lui explique aussi que si le curé voit le flash, ça se trouve que moi, il va m'interdire de faire des photos parce qu'il va croire que c'est moi. Et les mariés n'auront pas de photos et les mariés ne seront pas contents. Voilà. Reporter un petit peu la chose via les mariés ne seront pas contents, généralement, ça aide pas mal à calmer le tonton René. Jocelyn qui nous dit, un tonton qui siffle les mariés, les appelle comme un chien pour qu'il le regarde. Ça m'est arrivé, je vous raconte ça aussi tout à l'heure. Il y a de certains invités qu'on peut mettre sur le banc de touche. Il y a certains invités sur des mariages. Je sais que je ne pourrais absolument rien en tirer, que c'est des personnes aigries ou que c'est des personnes qui n'ont aucun intérêt et que les mariés n'aiment pas. Il faut faire attention à les invités que les mariés aiment. Mais généralement, si vous êtes bien avec les mariés, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé pour moi cet été. J'étais à un cocktail et j'ai un invité qui a commencé à me faire des blagues très douteuses, du genre, vous savez, le genre de blague un petit peu humour noir, enfin pas humour noir, humour cynique, avec beaucoup d'ironie. Voilà, un humour avec beaucoup d'ironie, un humour très ironique, et que j'aime beaucoup faire aussi. Mais là, on voit que, même si toujours, derrière l'ironie, je suis persuadé que derrière chaque ironie, il y a un fond de vérité, mais là, le fond de vérité, il était extrêmement désagréable. C'était vraiment limite raciste. C'était raciste, même si on voulait aller par là. C'était raciste envers les Français. Et en fait, je lui ai répondu de façon très sèche. Et je crois que je l'ai vraiment remis en place, et je pense qu'il n'avait pas l'habitude qu'on le remette en place. Et j'ai effacé toutes les photos de lui. C'est-à-dire que je n'ai pris aucune photo. Je ne montrais quasiment aucune photo de lui. Et c'est marrant parce qu'on en a discuté après avec les mariés. Et les mariés, même, ils ont entendu ce qui s'est passé. En fait, on leur a rapporté ce qui s'est passé. Ils sont même venus s'excuser auprès de moi par rapport à ce qu'il avait pu dire. Et du coup, voilà, il y a certains invités qu'on peut mettre sur le banc de touche. Il faut faire attention, surtout si c'est par exemple le père de la mariée ou quelqu'un de très très proche. Mais tout le monde n'est pas gentil sur un mariage. Tous les invités ne sont pas gentils. Donc vous n'avez pas forcément à être gentil avec tout le monde. Vous devez être... Vous ne devez pas être méchant. Ça, c'est sûr et certain, vous ne devez pas être méchant. Mais par contre, il faut savoir se faire respecter. Et il y a un moment, vous êtes un humain. Les gens n'ont pas à vous parler comme des chiens. C'est tout. C'est comme ça. Enfin, moi, c'est ma façon d'être. J'explique aussi au marié avant. Juste aussi un truc, c'est que ça va dans ce que je viens de dire. Il ne faut pas forcément mal réagir. Parce qu'on peut être fatigué lors de la journée. On peut être complètement crevé. On peut en avoir eu 10 tonton René qui sont venus nous voir avant. Et ça nous a bien lourdé. Il y a plein de choses qui peuvent nous arriver dans une journée. Et du coup, si on est un peu fatigué, c'est tout ça. On va forcément s'énerver plus facilement. Et il faut faire très attention à ça. Je vais vous raconter juste une histoire. C'était à la mairie. J'ai une invitée. J'étais derrière le maire. La mairesse. Et du coup, madame la mère. Je ne sais plus ce qu'on dit. J'étais derrière la table, devant les mariés. Et la nana est venue. Enfin, l'invité est venue à côté de moi. Et prenait quand même un peu de place. Et du coup, j'ai été... Je ne sais pas pourquoi. Je me suis un petit peu énervé à ce moment-là. J'ai été extrêmement sec. Et je m'en suis voulu. Parce que j'ai vu sa tête. Et je m'en suis voulu. Parce que ça ne me ressemble pas. Et après, j'en ai discuté avec les mariés à la fin de la cérémonie. Enfin, quand on allait au cocktail. Je discutais, savoir juste qui c'était. Et c'était quelqu'un d'assez proche d'eux. Et ils m'ont confirmé que c'était quelqu'un de gentil. Et du coup, pendant le cocktail, j'ai été m'excuser auprès de cette personne. Qui a beaucoup apprécié le fait que je m'excuse. Voilà. On peut tous faire des erreurs. Et le tout, c'est de les reconnaître. Et de les réparer. Et juste aussi un autre truc. Sur un mari qui m'est arrivé cet été. Et j'étais sur la cérémonie. Et donc, je bouge beaucoup sur une cérémonie. Et puis là, j'ai une invitée derrière moi. Où j'entends, il va se bouger celui-là. Il m'embête avec ses photos là. Moi aussi, je veux prendre des photos. Elle avait un air ultra souriant. Et donc du coup, j'ai tilté tout de suite. Même si c'était... C'est un peu l'humour que je peux avoir aussi. C'était de l'humour assez ironique. Mais de l'humour ironique gentil. Et du coup, j'ai un peu rigolé. Je fais comme ça. Et puis j'ai vu qu'elle sourit un tout petit peu. Puis à un moment même, je me suis même décalé pour qu'elle vienne faire ses photos. Et après, le lendemain au brunch, on a discuté. On a rigolé. Et c'était vraiment pas méchant de sa part. Donc voilà, il faut faire attention. Il ne faut pas forcément prendre les choses méchamment. Maintenant, on va passer au truc drôle. Parce qu'il y a vraiment plein de trucs drôles. Johan. Alors, lui, c'est un sketch. C'est vraiment un sketch. Donc, il était dans un mariage juif. Et il y a un tonton. Qui s'appelait Jean-Jacques apparemment. Et qui avait un peu l'accent de la vérité si je ment. Juste pour vous situer un petit peu la situation. Je ne vais pas faire l'accent. Parce que je ne sais pas faire les accents. Un jour, j'ai essayé de faire l'accent suisse. Et je m'en suis pris plein la gueule. Donc. Hé, le photographe. Viens là. Tu fais des vidéos ? Bah, non. Si tu veux, je vais chercher. Enfin, si vous voulez, je vais chercher le vidéaste. Parce que du coup, Johan voulait s'en débarrasser. Non, non, non. Pas lui. Je n'aime pas sa gueule. Ok. Déjà, tu fais. Bon. D'accord. Mais toi, je t'aime bien. Tant mieux. Et là, il lui dit. Tu ne ferais pas les sextapes ? Parce qu'avec mon pote, on aimerait bien en faire. J'imagine ta réaction, Johan. J'imagine ta réaction. Apparemment, tu as décliné l'offre. Mais je dois dire que... Ça m'a peut-être fait marrer. Ça dépendait l'argent qu'il mettait. Si c'était bien payé, pourquoi pas ? Et apparemment, tu t'es bien marré avec lui pendant toute la journée. Donc voilà. Ça devait être un bon bout en train. Et il vaut mieux en rigoler. Même si ce n'est pas forcément votre humour. Ou si ce n'est pas forcément... Voilà. Il y a pas mal des fois d'humour un peu beauf. Tout ça. Même si j'en reste un peu éloigné. Je reste un peu éloigné de ces invités-là. Je rigole quand même avec eux. Tant pis. Même si ce n'est pas des gens que j'aurai autour de moi plus tard. Mais le jour J, ça permet de passer un meilleur moment. Ça permet que tout le monde passe un meilleur moment. Et d'avoir des meilleures photos surtout. Christian. Alors. Le maire qui dit pendant la signature. Tout le monde qui souhaite peut passer derrière la table avec lui. Déjà, c'est un petit peu tendancieux quand même. De passer ce que le maire vous propose. De passer derrière la table avec lui. Déjà. Je dis ça comme ça. Et apparemment, Christian, tu vas faire un... Non, non, non. C'est pas possible. Et le maire qui dit... Ah. Ok. Et ça, c'est un truc... Qui ne m'est pas arrivé comme ça. Mais qui m'est arrivé pendant la signature. Où souvent l'adjoint au maire. Enfin, l'assistant du maire. Dit ici, ici et ici. Regardez le photographe. Et là, je fais non. Non, non. Vous ne me regardez pas. Et comme ça, la deuxième fois, il ne le fait pas. Et ça m'évite de devoir le redire à chaque fois. Parce qu'il ne faut jamais prendre de photos avec les mariés qui regardent l'appareil photo. C'est juste horrible. Enfin, 99% du temps, c'est juste complètement nul comme photo. Désolé pour ceux qui le font. Jérôme. Donc, à l'entrée des mariés en mairie, apparemment, il y a quelqu'un qui est arrivé en hurlant. Je suis prioritaire. Je suis le photographe du Dauphiné. Je ne savais pas maintenant que les journalistes venaient faire des photos des mariages. Mais en tout cas, là, moi, j'avoue, je lui aurais dit... Ta gueule ! Non. C'est moi qui suis prioritaire. Et toi, tu vas te faire foutre. Je crois que je lui aurais parlé comme ça. Je crois. Après les 15 secondes du... Qu'est-ce qu'il se passe ? Fabien qui nous dit... Moi, je donne facilement des astuces photos quand j'en vois un qui possède un réflexe. Alors oui, s'il vient vous demander, j'en parle tout à l'heure, mais si quelqu'un vient vous demander comme ça, pourquoi pas ? Et le truc, c'est qu'avant son conseil, l'invité était discret. Apparemment, après tes conseils, Fabien, l'invité prenait ta place. Et là, je te... Fail. Gros fail. Et du coup, moi, je vais vous parler d'une petite anecdote que j'ai eue lors d'une journée de mariage il y a deux ans. Ouais, quelque chose comme ça. J'étais avec Manuel sur le mariage, il était venu me filmer. Et du coup, déjà à l'arrivée, à l'entrée avant l'église, j'en ai un qui vient me voir et qui me dit, du coup, ton appareil photo, c'est quoi ? C'est le genre de discussion, mais qui m'emmerde, mais qui m'emmerde au plus haut point. Et donc, du coup, je l'envoie vers Manuel. Parce qu'il aime bien parler technique. Puis bon, j'avais à faire les photos aussi. Bon, désolé, Manuel, si tu vois cet épisode, désolé. Et, mais bon, tu le savais. Et du coup, le marié m'avait déjà prévenu qu'il allait y avoir un gars un peu chiant dans le mariage. Et à la sorte, déjà, pendant la mairie, qui était une mairie assez confinée, déjà, il se place vraiment contre moi et il m'empêche de bouger. Donc déjà, je lui dis, non, désolé, j'ai besoin de ma place. Je me suis affirmé, de toute façon assez sèche, mais sympa. Et le truc, c'est qu'en descendant de la mairie, dans des petits escaliers, donc moi, j'étais en bas en train d'attendre les mariés pour ne pas les gêner, le truc, c'est que même la mariée s'est plantée dans les escaliers. Rien de grave, mais elle s'est plantée, c'est assez drôle. J'ai la photo, d'ailleurs. Et, non, désolé, je ne vous la montre pas. Et le truc, c'est que j'ai appris, juste à la sortie de la mairie, qu'il avait placé les mariés en haut pour faire sa photo. Et j'ai le mari qui vient me voir à la fin de la mairie, qui me dit, en gros, lui dire clairement qu'il arrête de faire des photos. Et c'est mon rôle aussi de photographe. Le truc, c'est que c'est mon rôle de photographe de le faire aussi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je propose dans ma prestation. Et oui, oui, je lui ai eu plaisir, tu veux le faire. De toute façon, je comptais aller le faire. Et pendant... Et donc, je vais lui dire ça. Et l'église, juste après, déjà dans l'église, il commence à se mettre en plein milieu, dans l'allée centrale. Je lui fais, non, tu restes à ta place. Il sort son flash, il fait des photos avec le flash. Je lui dis, non. Donc, je vais le revoir une deuxième fois. Je lui dis, non, pas de flash en église. Le curé ne veut pas. Donc, ça distrait tout le monde. Donc, non. Deuxième fois. Et le truc, c'est qu'on était un peu... C'était une église avec un... Comment dire ? Un premier étage dans le fond. Et donc, du coup, on était là-haut avec Manuel. Et là, maintenant, on regarde. Enfin, je faisais quelques photos de l'église en grand. Et là, je le vois. C'était très, très marrant. Vraiment, c'est un truc qui... Je me rappelle toute ma vie. Il est comme ça avec son appareil photo. Il est assis en plein milieu d'une rangée. Et il fait... En fait, il me cherche. Il voit si je suis là. Et comme il ne me voit pas, du coup, il se lève. Il fait ses photos. Il bouge. Il fait ses photos. Il se rassoit. Et il le fait deux fois, comme ça. Un gamin. Un gamin, genre, je ne vais pas être pris. Donc, du coup, je fais ma photo. Après, au moment du cocktail et tout, c'était plus grave. Il n'était plus très embêtant. Mais... Mais qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça ? Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Il avait juste eu son appareil photo il n'y a pas très longtemps. Il voulait s'amuser. Ce n'était pas quelqu'un de méchant. Moment difficile, maintenant. Cyril. Une fois dans un mariage, dans un coin un peu touristique, en plein milieu de la cérémonie, il y a une quinzaine de touristes asiatiques qui débarquent dans l'église pour la visiter. Ils ont commencé à mitrailler les mariés. Et donc, du coup, tu es intervenu avec le directeur de la cérémonie. Et ouais. Ça m'est arrivé une fois au Mont-Saint-Michel. J'avais une cérémonie au Mont-Saint-Michel. Mais on avait barricadé l'entrée. C'est-à-dire que les gens pouvaient arriver à l'entrée. On était obligés de laisser la porte ouverte. Mais c'était barricadé. Les gens ne pouvaient pas rentrer. C'est très chiant. Et je ne comprends pas. Après, c'est une autre culture aussi. Donc, ça doit être très différent dans leur façon de faire chez eux. Mais on respecte les gens. Donc là, c'est votre boulot de photographe aussi de les virer. Parce qu'il faut que les mariés passent une meilleure journée. Plein de tourisme. Après, c'est marrant quand même. Ça reste marrant. Tant qu'ils ne font pas trop chier et qu'il ne reste pas longtemps, c'est marrant. Sarah. Il y en a un qui s'est appuyé sur ma tête en plein pendant la cérémonie civile. Il a dû se dire qu'en mettant son appareil photo sur ma tête, il aurait la bonne photo. J'ai eu une fois ça. Enfin, j'ai eu une fois une autre photographe qui est passée juste son appareil photo au-dessus de moi, comme ça. Je fais, quoi ? C'est quoi ce truc ? Et là, en plus, il s'est appuyé sur ta tête. C'est n'importe quoi. Là, tu fais, mais... 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 Tonton René a carrément fait les photos de groupe dans son coin au cocktail. Les invités n'ont pas compris pourquoi ensuite je voulais en faire. J'ai envie de te dire... Tant mieux. Tant mieux. Moi, j'ai une liste très très restreinte de photos de groupe. Genre, j'en fais 3-4 maximum. Donc, celle-là, je l'ai fait. Mais si un autre veut faire les photos de groupe, eh bien, qu'il les fasse, qu'il les fasse et qu'il les fasse. Tant mieux. Mais c'est pas mal. Mais franchement, c'est pas mal. Le tonton René qui se fait les photos de groupe dans son coin comme ça. Tonton René, sympa. Parce qu'il y en a. Et je vous l'ai dit. Même si j'ai moins eu de commentaires là-dessus. Moins eu de témoignages là-dessus. Donc, il y a Tan et Nguyen qui, apparemment, donc, il y a eu un tonton René qui lui a demandé comment marcher un 5 des 3. Plus son 24-70. Il lui a expliqué. Il était content. Et bah, du coup, bah, il était sympa, le tonton René. Et oui. Il y a des bonnes surprises. Par exemple, sur un mariage cet été, j'ai eu le papa du marié. D'ailleurs, vous l'avez vu dans l'épisode sur les 10 conseils pour son premier mariage. C'était lui qui regardait fin 4. Et il arrivait me voir dans ce travail de moi, le tonton René. Parce que je venais de passer l'annonce pour les témoignages. Et je fais, ah, d'accord. Et le truc, c'est qu'il a été gentil pendant toute la journée. Il a été super attentionné. Et du coup, je lui ai expliqué aussi que c'était quand même le mariage de son fils. Donc, bon, les photos, c'est bien. Mais il faut quand même assister au mariage de son fils. C'est plus important. Et le truc, c'est que pendant plein de temps, il a fait des photos de détails. Des photos que moi, je n'aurais pas fait puisque les détails, ça m'emmerde. Et donc, du coup, je lui ai dit, fais les photos qui te plaisent, photos de détails et tout. Et puis, j'ai vu quelques-unes de ses photos après parce que le soir, en fait, il les diffusait. Et il était content de faire ses photos. Moi, j'étais content parce que du coup, il n'était pas dans mes pattes. Et de toute façon, je lui avais dit avant que je devais faire mon boulot. Tout a été clair dès le début. Et la plupart des gens sont gentils. Et c'est ça que je veux vraiment vous dire. C'est que la plupart des gens sont gentils. Il n'y a que très, très, très peu de gens méchants. La plupart des tonton René sont gentils. Le truc, c'est que maintenant, on va passer de l'autre côté. De l'autre côté des invités. Parce que vous m'avez raconté des témoignages de l'autre côté quand vous étiez invité. Julien, moi, j'ai eu le cas en tant qu'invité. Le photographe pro est venu me demander si je pouvais lui prêter mon 50 mm. Il avait oublié le sien. Et du coup, ça m'a permis de jouer pendant une heure avec son objectif, elle, hors de prix. Bon, déjà, c'est gagnant-gagnant. C'est cool. Après, c'est le photographe pro qui oublie son 50 mm. J'ai envie de te dire que tu es pro ou que tu n'es pas pro. Ça peut arriver. Généralement, j'irais plus voir un invité si j'ai un matériel qui s'est cassé et que mon matériel de rechange s'est cassé aussi. Après, ça peut arriver. Je n'ai jamais eu à le faire. Je n'ai jamais eu à le faire. Mais ça peut arriver. Ça, c'est aussi une astuce. Et s'il y a un problème, je vous donnais ça dans l'épisode sur les 10 astuces. S'il y a un problème, n'hésitez pas à aller voir les autres invités qui ont un appareil photo. Les invités sont cools aussi. On peut avoir besoin des invités. C'est pour ça qu'il ne faut pas les dénigrer. On peut en avoir besoin et on en a besoin pour avoir des bonnes photos. Vincent. Un photographe qui n'avait plus de batterie. Le photographe pro n'avait plus de batterie. Du coup, Vincent lui a prêté son boîtier parce qu'il n'avait pas les batteries compatibles. A mon avis, le photographe devait avoir du Fuji. Parce que le Fuji niveau batterie, ce n'est quand même pas ça. Je ne dis rien. Moi, juste avec ça, avec mes deux appareils photos et une batterie dans chaque, que je fais mes 5-6000 photos dans la journée. Pas besoin de changer de batterie. Yann, qui avait un 6D et un 135 à l'époque, le photographe officiel vient le voir. Est-ce que je peux vous emprunter votre objectif parce que j'ai qu'un 24 et un 50 ? J'ai envie de te dire, si tu n'as qu'un 24 et un 50, tu fais avec un 24 et un 50. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'un 135. Moi, c'est vrai que je l'utilise très peu sur un mariage. Sinon, on va t'en prendre. Après, rien n'empêche d'aller voir un invité, de discuter un petit peu avec lui et de dire, ah tiens, t'es cool, t'as cet objectif-là. Je peux l'essayer vite fait parce que je ne l'ai pas. J'aurais envie de voir comment il est. Et ça peut nouer aussi une relation. Si vous aimez bien parler matos, moi, c'est vrai que je n'aime pas parler matos. Donc, ce n'est pas quelque chose vers lequel je vais aller. Mais si vous aimez bien parler matos, pourquoi pas ? Ça vous donne aussi un levier pour discuter avec les gens. Il y a aussi le photographe pas sympa. Xavier, une photographe de mariage qui considérait avec un mépris certain les autres possesseurs de boîtiers et qui m'avait dégagé la grossièreté alors que j'étais dans un angle de vue qu'elle n'avait pas capté au départ. Et du coup, il dit, ce n'est pas la faute de tonton René s'il a trouvé un meilleur spot que vous lors du mariage. Alors oui. Donc déjà, ça n'excuse pas du tout le mépris que le photographe a pu avoir et la grossièreté qu'elle a pu avoir. Ça, c'est certain. Par contre, en tant que photographe de mariage, je bouge énormément. Si on prend le cas, par exemple, d'une cérémonie, je bouge énormément. Donc du coup, je ne vais pas forcément rester à un point. Et c'est vrai que s'il y a un invité qui reste planté à un point tout le temps et là où j'ai besoin de faire des photos, ça peut être embêtant. Après, comme on bouge beaucoup, je ne vais pas rester longtemps devant cette personne. Je vais peut-être rester une minute ou deux minutes devant cette personne. Et puis, il suffit juste d'un petit clin d'œil, il suffit d'un sourire, il suffit juste d'expliquer « ben ouais, il faut que je fasse des photos. » Généralement, ça passe. Sauf si l'invité est con. Mais c'est rarement le cas. Donc, il n'y a pas besoin d'être grossier. Il n'y a jamais besoin d'être grossier. Et si la personne en face est grossière, on en parle maintenant dans les bonnes réponses, à voir, ben, ignorer. C'est ce qu'il y a pu avoir avec Paul. Je n'avais pas fini l'anecdote de Paul sur la sortie de l'église avec ceux qui l'ont insulté. Du coup, il a été complètement indifférent face à ces personnes-là. Et donc, du coup, ils ont rangé leur compact. Et c'est ça, en fait. S'il y a des gens méchants, l'indifférence marche énormément. C'est-à-dire ne plus s'en occuper. Romeo, il entend « Avec les appareils photos modernes, n'importe qui peut faire de magnifiques photos. » Petit silence et il lui répond. « Vous savez, si je vous mets une Ferrari dernier cri dans les mains, ce n'est pas pour ça que vous allez exploser le chrono à franc-corchamp. Au contraire, vous risquez peut-être vous-même de vous exploser au premier virage. » Et la photo, c'est pareil. Et apparemment, ça a bien fonctionné. Donc, je ne passe pas forcément du temps à expliquer les choses. Ça dépend si j'ai le temps ou pas. Il y a par exemple aussi Ben qui a eu un invité qui lui dit « Oui, bon, c'est bon. Moi aussi, je fais des photos. » Il lui répond « Je comprends parfaitement. Mais vous, vous n'avez pas d'obligation de résultat. Moi aussi, imaginez la déception des mariés si je ne peux pas leur rendre les photos. » En tout cas, les photos-là. Et là, l'invité lui dit « C'est bon, allez-y. » Et après, en plus, dans un moment plus calme, il a invité l'invité à le suivre. Ce qui est plutôt une très très bonne chose parce que ça permet du coup de se mettre le mec dans la poche. Et ça peut marcher d'expliquer aux gens c'est comme le coup du droit à l'image quand je leur explique parce qu'il y a vraiment le droit à l'image, ils comprennent. Du coup, ils ne nous font plus chier après. Et le truc, c'est souvent de l'incompréhension et souvent de la maladresse de leur part. Dernier exemple avec Matisse. La grand-mère de la mariée avait un compact argentique et elle s'appuyait sur lui à la mairie et à l'église pour prendre ses photos. C'est chiant, on l'a vu déjà tout à l'heure. Et apparemment, tu as fini, Matisse, par danser avec elle à la fin de la soirée. C'est cool. C'est génial puisque du coup, c'est un truc qui se finit bien. Et les gens sont gentils, maladroits. Ils ne savent pas. Vous, vous savez ce que c'est un mariage puisque vous en avez fait beaucoup. Mais pas forcément eux. En tout cas, ils ne savent pas ce que c'est qu'il y a d'être prestataire sur un mariage. Donc, il n'y a pas à être méchant avec eux. Sauf si les gens sont de base méchants avec vous. Et donc du coup, je vais résumer maintenant les quelques... Voilà. Plein d'exemples. L'épisode a duré un petit peu de temps. Et je vais vous donner maintenant... Je vais vous faire maintenant un résumé des attitudes à avoir. Donc, dans un premier temps, préparez bien, bien, bien la prestation avec vos mariés. C'est-à-dire, il faut que vous sachiez d'un qu'ils sont de votre côté. Qu'ils sont avec vous. C'est-à-dire que si quelqu'un vous emmerde, les mariés seront avec vous. Qu'ils aient assez confiance en vous pour qu'ils soient avec vous. Même si c'est le père de la mariée, du marié, de la maman ou tout ça qui vous emmerde, il faut que les mariés soient avec vous. J'ai eu le cas une fois. Et les mariés... J'ai d'abord vraiment... Avant de répondre, j'ai re-été voir les mariés en disant « Vous êtes bien avec moi sur ce coup-là ? » « Oui. » Et là, c'est bon. Je suis dans mon droit. Il faut savoir être ferme, mais courtois. C'est très, très important. Je le disais tout à l'heure, il faut savoir être ferme parce qu'il peut y avoir des gens qui sont très fermes en face de vous. Donc, soyez ferme, mais toujours courtois, avec le sourire. Mais pas un sourire ironique, pas un sourire de « Ta gueule, va te faire foutre ! » C'est... Il faut savoir ne pas se laisser faire, mais montrer qu'on a le droit d'être là. Et je sais qu'au début, quand on a peu d'expérience, ce n'est pas facile. Et un truc qui vous aide beaucoup à être serein à ce moment-là, c'est d'avoir les mariés derrière vous, comme je vous dis, d'avoir les mariés qui sont avec vous. Et il y a Pierre-Henri qui a sorti une phrase, et c'est une phrase que je donne aussi beaucoup à mes mariés, et donc que je demande de dire aux mariés, par exemple au début d'une cérémonie, pour éviter qu'il y ait des photographes pendant la cérémonie. « Nous avons réservé un photographe de mariage pour notre événement. Il sera heureux de pouvoir travailler avec votre sympathique compréhension. » Bon, ça, c'est pour les cas un peu extrêmes. Généralement, ce que je leur dis de dire, c'est une phrase que j'avais trouvée sur Internet que je trouvais très très bien, c'est « Les mariés ont plutôt envie de voir vos sourires, vos yeux pendant la cérémonie plutôt que la marque de votre appareil photo ou de votre téléphone. » Et c'est vrai. Donc, rangez votre appareil photo, profitez du moment. Voilà, donc c'est une phrase qui marche bien, et si elle est répétée au début d'une cérémonie, ça marche très très bien. Alors, dans le cas des photos de groupe, juste dans le cas des photographes, on n'en a pas parlé, c'est assez chiant de voir pendant les photos de groupe plein de photographes derrière vous, plein d'invités qui... Le truc, c'est qu'ils veulent avoir leurs photos, mais le truc, c'est qu'ils prennent l'attention de ceux qui sont sur la photo de groupe. Et donc, du coup, on va avoir quelqu'un qui regarde là, quelqu'un qui regarde là et tout. Et ça, vous ne pouvez pas forcément le voir parce que c'est tellement petit dans votre photo. Et s'il y a beaucoup de monde, par exemple, vous ne voyez pas si quelqu'un vous regarde vous ou que vous regarde juste derrière votre épaule. Dans ce cas-là, je sais qu'il n'y ait personne au moins là, un mètre, un mètre cinquante de chaque côté de moi. Comme ça, si une personne du groupe regarde quelqu'un d'autre, je le sais parce qu'elle tourne beaucoup la tête. Et je répète beaucoup, c'est moi. C'est moi le photographe, c'est moi que vous regardez. J'essaye vraiment de faire le show, de faire le... Ouais, je fais le spectacle. Comme ça, les gens sont vers moi et pas vers les autres. Dernière chose, c'est être le plus serein possible. Le truc, c'est que, comme je vous racontais tout à l'heure, au début de mon métier, je m'énervais beaucoup parce que je n'étais pas sûr de moi et j'avais très peu d'expérience et plus le temps est passé, plus les expériences ont été acquises, du coup, plus je suis devenu serein et plus vous répondez sereinement à quelqu'un qui s'énerve, par exemple, ou quelqu'un qui fait un truc pas cool, d'ailleurs, ça va le faire chier. Ça me rappelle toujours une phrase d'un sketch de Kavana que j'ai toujours adoré quand il parlait à son fils, c'était « Et si quelqu'un t'emmerde, si quelqu'un vient te faire chier, eh bien, tu lui souris parce que ça va l'emmerder encore plus. » Et c'est vrai. J'adore ça parce que c'est gentil, on sourit. Mais la personne, en fait, ça a fait chier et c'est exactement ce qu'on veut. Donc, du coup, voilà. Essayez de prendre les choses avec philosophie et s'il y a un con, il y a un con, vous le mettez de côté. Rappelez-vous que la plupart des gens sont gentils. On est sur une fête, on est sur un moment de fête, on est sur un moment gentil. Alors, pour résumer ce qu'on a vu dans cette vidéo, repérez-les très vite, repérez les tontons René très vite, soyez secs avec eux, mais pas trop. Contrôlez-vous pour ne pas réagir trop fortement. Ne vous offusquez pas des gens pas gentils. Il faut savoir être ferme avec eux, surtout quand les gens ne comprennent pas. Ils ne doivent pas gâcher votre travail, je vous rappelle. Et rappelez-vous qu'ils peuvent également vous servir en cas de problème. Donc, soyez vraiment gentils avec eux. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez sûrement plein de questions, vous pouvez me les poser directement dans les commentaires, là, juste en dessous. J'y répondrai dans quelques jours. lors d'un live exclusif à la communauté des photographes de mariage qui me suivent, dont je n'ai toujours pas trouvé le nom. Il va falloir que je trouve le nom, mais on enregistrerait tout le même jour. Bon, c'est quoi cette communauté ? En fait, c'est un espace entièrement gratuit dédié à la photo de mariage que j'ai créée pour vous, dans lequel vous aurez accès à des lives questions-réponses passées, présents et futures. Vous ferez partie d'une communauté bienveillante de photographes qui veulent vraiment réussir. Vous aurez accès à un espace organisé avec toutes les ressources gratuites du guide du photographe de mariage et encore plus. et des nouvelles choses qui arrivent. Si vous voulez avoir un réel impact sur votre vie en réussissant dans la photo de mariage et que vous aimez ma façon de partager, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Pour en faire partie, cliquez sur le lien qui est en description là en haut à droite. Vous arriverez sur une page sur laquelle vous pourrez vous inscrire. Suivez bien toutes les instructions, tout y expliquer et je vous assure, il n'y aura pas de tonton René à cet endroit-là. Si vous recevez déjà mes mails, pas la peine de vous inscrire à nouveau, c'est que vous faites déjà partie de la communauté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501